Musique Clélia Renucci est l'auteur de Concours pour le Paradis, son premier roman, publié en 2018, et lauréat du prix du premier roman, du prix littéraire des Grandestins du Parisien Magazine, et du prix François-Victor Noury de l'Institut de France. Aujourd'hui, elle publie toujours aux éditions Albin Michel son roman La Fabrique des Souvenirs. Musique Bienvenue Clélia Renucci, merci d'ouvrir le bal, j'ai un grand plaisir à vous accueillir, vous faites partie des auteurs qui vont marquer cette rentrée littéraire Albin Michel, « La Fabrique des Souvenirs ». C'est donc ce titre que vous venez de nous présenter. Alors, Memory Project, c'est un procédé assez révolutionnaire, nous sommes dans notre époque contemporaine, mais il y a ce procédé qui permet d'acheter les souvenirs d'autrui, et nous allons faire connaissance avec Gabriel, Gabriel Parmentier, il travaille pour une radio à l'Institut, à ses radio-académies, et puis il va être fasciné par une femme, Oriane, une violoncelliste, qu'il va découvrir dans les années 30 et jusqu'au début du second conflit mondial. Il va tomber reddingue, amoureux de cette femme, presque jusqu'à la folie. Et puis autour de Gabriel, il y a tout un tas de personnages que nous allons découvrir ensemble. Avant de revenir sur cette intrigue, c'est quoi Memory Project ? Memory Project, bonjour d'abord, je suis ravie d'être là. Et Memory Project, c'est comme une option en plus par rapport à tout ce qu'on connaît déjà dans notre époque contemporaine. J'ai eu l'idée d'écrire ce roman à peu près à la naissance de Facebook, puis ensuite d'Instagram, de TikTok, de tous nos réseaux sociaux, où on partage en permanence nos souvenirs, notre vie, nos photos, nos moments heureux sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Jusqu'où va-t-on aller ? Et peut-être un jour, pourra-t-on partager ses souvenirs sur Internet ? Et donc, j'ai eu cette idée de vente aux enchères. Et j'ai créé ce Memory Project, né à la fin des années 90, en même temps que Google, et donc qui grandit en même temps que nous, et qui va passer de cette mise en vente aux enchères, de souvenirs d'abord dans les maisons de vente classiques, chez Christie's, pour des souvenirs exceptionnels. On peut assister à un dîner en compagnie d'Ali, mais aussi chez Droho, pour des souvenirs plus classiques. Et au fur et à mesure du livre, je vais faire évoluer cette invention scientifique et technologique, jusqu'à, évidemment, l'application, puisqu'aujourd'hui, on ne vit plus sans application. Et donc, dans un mélange de virtuel et de réalité qui caractérise pas mal, je trouve, notre monde contemporain. Nous sommes justement dans notre époque contemporaine. Néanmoins, ce n'est pas vraiment un roman d'anticipation. Ce n'est pas ce que vous avez voulu faire, à la base. Non, pas du tout. Pour moi, c'est plutôt un roman d'apprentissage, en fait. On y réfléchissant. C'est peut-être pas ainsi que je l'ai construit, mais je réalise que ce n'est pas un roman d'apprentissage autour de personnages qui ont 17 ou 18 ans, puisque ce sont tous des trentenaires. Mais ils ont déjà vécu des drames. Ils connaissent un peu la vie, mais ils sont toujours en train d'apprendre. Et ils vont essayer tous de trouver le moyen de réaliser leur vie, de se réaliser eux-mêmes. Il y a une belle galerie de portraits. J'aimerais que vous nous présentiez. Gabriel, c'est votre héros. C'est un garçon un peu fragile. Il se cherche peut-être un petit peu. Il a eu une enfance difficile. Qui est-il, Gabriel ? Gabriel, c'est un jeune trentenaire, je le disais, qui travaille pour la radio de l'Académie française, qui a fait des études de lettres, qui ne savait pas bien quoi faire de sa vie, puis qui s'est retrouvé là et qui est extrêmement heureux de préparer les émissions pour l'Académie française. Et c'est dans ce contexte qu'il va acquérir un souvenir d'une représentation théâtrale, à laquelle il a toujours voulu assister, qui se passe dans les années 40 à Paris, à la comédie française. Et au lieu d'écouter Phèdre, puisque c'est ce qu'il est en train de regarder, il va tomber fou, amoureux, de la nuque de la femme assise devant lui. Et de souvenir en souvenir, il va essayer de retrouver celle qu'ensuite, il saura s'appeler Oriane, qui est une violoncelliste dans les années 30, qui est elle-même une vie mouvementée et qui elle-même a à peu près 30 ans. C'est pour ça que je dis que c'est un roman d'apprentissage sur les trentenaires. Et en fait, dans le passé comme dans le présent, tout le monde a à peu près cet âge-là. C'est le paradoxe de ce roman, c'est que Gabriel tombe amoureux d'une femme virtuelle qui, elle, a vécu dans les années 40. On va découvrir son parcours à la belle Oriane, une violoncelliste de concert. Elle enregistre aussi des musiques de film parce qu'il va chercher à remonter le film, il va chercher à acquérir d'autres souvenirs la concernant. Et je le disais en préambule, il va presque aller jusqu'à la folie. Il est bien entouré, Gabriel ? En fait, il est entouré par des personnages qui sont tous mnémophiles, comme lui. La mnémophilie, c'est donc le fait d'apprécier les souvenirs, d'acheter des souvenirs et de se plonger dans les souvenirs des autres. Et il est entouré par son frère, Édouard, qui, lui, est plutôt contre cette pratique. Lui, c'est un metteur en scène de théâtre assez exigeant. Puis on va voir au fur et à mesure de Romand que sa vision, même sur le théâtre, va devoir se modifier puisqu'il va partir des scènes de Berlin ou Paris. Il va être transporté à New York, à Broadway. Donc il va devoir un petit peu changer ses méthodes. Et Gabriel, il a aussi une amie, Sarah, qui est toujours autour de lui, qui, elle aussi, achète dans les maisons de vente, non pas pour elle, mais pour son père, qui a perdu une partie de sa mémoire. Et il y a aussi, évidemment, Antoine, qui est un personnage assez amusant, l'ami d'enfance d'Édouard, et qui est un journaliste, photographe, qui traverse le monde, qui est très dilettante lui aussi, et qui vit ses souvenirs de façon moins concentrée, disons, que Gabriel et tous. En fait, c'est par le collectif qu'ils vont essayer de sortir Gabriel de cet amour qui est proprement impossible, qui est nécessairement non réciproque. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette pièce de théâtre, Phèdre, pour ouvrir le livre. Alors, l'intrigue se passe beaucoup à Paris, à notre époque contemporaine, et puis dans les années 30-40. Mais à certains moments, on traverse aussi l'Atlantique, puisqu'on va aller aux États-Unis, on va découvrir le personnage de Rose, qui est un personnage fantasque. Elle aussi un peu cabossée, puisqu'elle a été abandonnée par sa mère à son enfance. Elle a été recueillie par une communauté dont vous allez nous dire deux mots. Et puis, elle a envie de monter sur les planches. Vous écrivez à un moment concernant Rose. Elle décida de ne plus jamais être la doublure de quiconque, de sa mère, de Joyce, de sa colocataire ou d'une autre, de ne plus vivre dans l'ombre. Elle tiendrait désormais les premiers rôles dans sa vie. Qui est-elle, Rose ? Eh bien, Rose, c'est exactement ça. C'est cette jeune fille née aux États-Unis, sur la côte ouest, à San Francisco, dans une communauté. Elle est née dans les années 80. Et dans une communauté assez étrange qui s'appelle la Cacophonie Society, que je n'ai pas inventée. Et qui, en fait, est la communauté qui est à l'origine de ce festival qu'on connaît et qui se déroule en septembre dans le désert du Nevada, qui s'appelle Burning Man. Donc, c'est une communauté d'artistes qui vivent pour l'éphémère, qui construisent des statues, qu'ils brûlent ensuite. Et leur point de vue sur l'art, c'est qu'il doit être éphémère. Je trouvais ça intéressant, en plus, de confronter ce point de vue sur l'art avec le roman en général qui ne se situe que dans la mémoire et dans le souvenir. Donc, on n'est pas du tout dans l'éphémère. Donc, elle est née là-dedans. Et elle, elle a eu envie d'être artiste à Broadway. Donc, elle traverse les États-Unis. Vous verrez pourquoi on peut faire des liens avec ma bande de français. C'est un roman très rythmé. Le passé, le présent, une belle galerie de personnages, des dialogues qui sont étincelants. Il y a une belle justesse dans votre écriture. Et puis, les arts qui sont très présents, que ce soit la peinture, que ce soit le théâtre. Vous parliez de Phèdre qui tient le fil rouge. Il y a la musique aussi, puisque le personnage d'Oriane est violoncelliste. Pourquoi aviez-vous envie d'insuffler toute la palette des arts dans votre roman ? Les arts, désormais, depuis le concours pour le paradis, ceux qui l'ont lu voient que c'est vrai que les arts et les artistes, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, là, cette fois-ci, c'est moins la peinture que la musique et le théâtre. Mais c'est vrai qu'Edouard est mettant en scène. Donc, on est plongé dans cet univers du théâtre, rose et chanteuse dans des comédies musicales. Et la musique, c'est quelque chose qui me... D'abord, qui me construit moi et qui m'a suivi pendant toute l'écriture du roman. Puisque je... En passant dans ces temporalités différentes, en fait, je changeais de musique en même temps que je changeais de chapitre. Et ça me plongeait dans d'autres univers à chaque fois. Et donc, on... Oui. C'est très important pour moi. Au cours de la lecture, le lecteur aura plaisir à croiser des personnages connus. Puisque vous faites intervenir René Clerc, Jean Gabin, des musiciens, des comédiens renommés. Il y a Marie Belle, par exemple. Vous vouliez aussi que cette peinture des années 30-40, puisqu'on l'a dit, il y a le télescopage entre le présent et le passé, vous vouliez que cette période revive réellement à travers le personnage d'Organ. C'est toujours mon intention, oui. Et pour faire ça, c'est vrai que j'aime vraiment me plonger dans les époques, mais... Dans l'histoire, mais aussi dans l'époque contemporaine. Vous allez voir, je vais vous raconter. Mais j'ai lu des biographies, mais aussi des mémoires. Les mémoires d'Arletti, les mémoires de Prévert, les mémoires de Jean Wiener. Jean Wiener, à l'époque, c'est celui qui organisait des concerts au Théâtre des Champs-Elysées, où il mélangeait Stravinsky et un groupe de jazz qui faisait venir des États-Unis. C'est quelqu'un qui est vraiment révolutionnaire dans la musique et qui travaillait aussi pour le cinéma, qui faisait des musiques de film. C'est ainsi que Oriane aussi navigue entre ces deux univers. Et même, moi, je conçois vraiment l'écriture comme des rencontres, comme un voyage. Et là, pour écrire ce livre, pour me plonger vraiment dans l'univers de la musique et de la lutterie, puisque Oriane aura un amant qui est un luthier, celui qui construit les violents et les violencelles, j'ai réussi à trouver un atelier de luthiers qui m'a accueilli, qui m'a tout montré. Et c'est pour ça, j'aime vraiment recréer ces ambiances. J'ai aussi réussi à m'introduire dans l'Académie française pour aller voir cette radio qui existe vraiment, Canal Académie, pour aller visiter leurs locaux, savoir où situer mes personnages. Donc pour moi, un roman, c'est aussi un voyage, une aventure. Je reviens sur Memory Project, puisque c'est le point de départ du roman. C'est un, vous l'avez dit, c'est une invention, mais c'est un procédé qui permet d'acheter des souvenirs. Il y a beaucoup de questions, bien sûr, dans ce livre, de la mémoire, des souvenirs, du temps qui passe, avec ce télescopage des périodes. Ça signifie qu'il y a aussi chez vous une appréhension de la perte de la mémoire, de la perte des souvenirs. Est-ce qu'il y avait aussi cette démarche-là dans l'écriture du roman ? Très probablement. Et très probablement, c'est vrai que je parle beaucoup de souvenirs et j'ai un personnage que j'aime bien, qui est une dame très âgée et qui a vendu ses souvenirs à la fin de sa vie. Et elle se lance dans un long développement où elle explique qu'en fait, transférer sa mémoire et la donner à tous, ça lui a permis de s'alléger elle-même et de moins y penser. Et en fait, je trouve l'intérêt éventuel de ce Mnémophlix, c'est de créer un lien entre nous tous qui nous permettrait par le partage de se trouver nous-mêmes. En tout cas, ce roman est passionnant, l'intrigue est très originale, il y a une grande virtuosité dans votre écriture et c'est vrai qu'on s'attache à ces personnages et notamment Gabriel et Auriane arriveront à conclure cette histoire d'amour à travers les décennies et de quelle façon. C'est une belle histoire. J'ai envie de laisser le mot de la fin à un libraire puisque vous êtes nombreux libraires à nous suivre ce matin. Un libraire a dit de votre livre « La fabrique des souvenirs nous évoque la musique, le voyage, l'amitié, l'amour dans une fresque se déroulant des années 30 à aujourd'hui. C'est brillant, passionnant, envoûtant et haletant. » Ça va aller ? Ça me va. C'est pas mal pour démarrer l'été. Merci beaucoup Clélia Renucci. C'est votre actualité, vous serez en librairie dès la fin du mois d'août avec « La fabrique des souvenirs ». À bientôt donc. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada